salut tout le monde je fais une petite vidéo qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire comme vous voyez là c'est la grande ours donc vous devez supposer de quoi je vais parler en fait je vais aborder un peu l'observation du ciel parce que c'est quelque chose que j'aime bien à faire depuis tout petit alors je prétends pas connaître toutes les constellations bien sûr loin de là mais par contre je suis toujours très admiratif du ciel quand je me balade la nuit et surtout quand je propose des fois des sorties nocturnes avec mes adhérents dans lequel on fait souvent des petits quiz un peu sur le ciel et puis ce qu'on peut observer voilà et puis c'est un moment très agréable et j'ai trouvé un ouvrage qui est très intéressant et je vous donnerai un peu les références à la fin de la vidéo et avant ça en fait je voulais vous proposer un peu de voyager à travers ce livre pendant quelques minutes pour vous proposer en fait une méthodologie pour observer un peu le ciel voilà alors là comme vous constatez là c'est la grande ours la grande ours on la repère très 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 bien souvent dans le ciel parce que elle a vraiment cette particularité d'être comme une casserole quoi et comme un chariot sinon on peut l'appeler le grand chariot également ce qui est intéressant c'est que sur la grande ours quand vous prenez l'espace de ces deux étoiles là vous le repercutez sur cinq vous tombez sur la tombez sur la petite ours vous voyez on le voit ici sur l'étoile polaire l'avantage aussi c'est quand vous tombez sur l'étoile polaire c'est que vous savez qu'à partir de là si vous vérifiez votre boussole pour vous amuser vous allez voir vous êtes vraiment vraiment pile sur le nord et donc ça vous permet déjà à partir de la grande ours de repérer la petite ours également après vous verrez plus loin on voit aussi le dragon passer entre et ça ça sera un peu plus tard parce que derrière après quand vous allez repérer en fait la grande ours la petite ours et ben tout de suite derrière ce que vous pouvez repérer sur un alignement intéressant de l'étoile l'étoile polaire avec cette partie là de la grande ours donc on peut repérer aussi ce qu'on appelle la constellation de cassiopée qui se distingue très bien parce qu'en fait on voit un w et on la repère très très bien dans le ciel donc cassiopée mère d'andromède donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en mythologie grecque voilà donc des trois constellations qui sont très facilement repérables il n'y a pas de souci alors ensuite ce qui est intéressant c'est que quand on repère aussi ces trois constellations à partir de ces trois constellations on peut en repérer d'autres en traçant en passant par par cassiopée quand vous aligner ici vous arrivez sur c'est fait et c'est fait c'est ni plus ni moins l'époux de cassiopée voilà c'est les deux parents d'andromède voilà et c'est pour ça que vous allez voir en fait il ya des liens à chaque fois que vous allez naviguer des constellations à son constellation il ya certains noms de constellations qui bon les noms ont été donnés à l'époque il y a très longtemps donc et qui ont beaucoup de liens avec la mythologie grecque et c'est pour ça qu'en fait on voit souvent des regroupements qui nous permettent de retenir parce qu'en fait c'est aux familles ou bien des constellations liées à une histoire et les constellations sont assez proches voilà il ya quelques constellations qui ont été découvertes plus récemment et donc bon il n'y a rien à voir avec la mythologie grecque voili voilou alors ici donc après l'avantagent quand vous avez repéré donc la grande ours petite ours cassiopée et ben vous faites le lien vous avez ces fées et donc vous avez vraiment l'ensemble l'ensemble des des constellations qui gravitent autour de la grande ours petite ours et ça permet déjà de d'avoir un repère par rapport à ça voilà voilà ensuite donc il ya comme je vous avais dit tout à l'heure le dragon qui passe entre la grande ours et la petite ours donc quand on regarde et bien alors faut avoir un ciel assez assez noir une nouvelle lune qui peut être intéressante parce que le dragon en fait souvent quand on a un ciel qui a eu un peu de pollution lumineuse cette partie là voilà les étoiles sont moins lumineuse j'avais pu constater quand je me baladais et donc c'est pas agréable quand par contre la tête du dragon on la voit souvent même quand il ya un peu de pollution lumineuse on arrive à voir un peu à distinguer cette partie là voilà mais voilà quand on n'a pas de pollution lumineuse c'est plus intéressant donc pour observer le dragon il faut vraiment avoir voilà une nouvelle lune ou être dans un endroit dans lequel la pollution lumineuse n'est pas trop importante voilà pour la petite histoire elle porte donc cette constellation porte le nom donc du dragon mais en fait c'est en référence à alors c'est pas un dragon c'est même si il en a un peu la carrure c'est en rapport à que je ne vous dise pas de bêtises le cerbère cerbère c'était donc le hercule avait s'était battu contre contre le cerbère sur le dernier le dernier de ses travaux le douzième le cerbère c'est le gardien des portes de l'enfer c'est un c'est un chien forme en fait c'est une sorte de chien que de serpent avec deux têtes donc et quand quand il a été battu donc il gardait un choix le lieu de mémoire et garder les gardes c'était le garde de la pomme d'or dans le jardin de d'espérides donc voilà et donc en reconnaissance le cerbère fut envoyé dans le ciel et ça fait la constellation de dragon voilà bon après c'est juste anecdotique c'est juste histoire de dire deux trois petites choses dans la vidéo par rapport à ces constellations voile et voile alors là vous avez la grande ours et à partir de la grande ours aussi on repère très bien aussi le bouvier le bouvier qui est ici c'est une constellation qu'on repère très bien parce qu'on voit cette forme en fait la singularité de cette forme là est assez brillante dans la soirée donc on le voit quand même assez bien on le voit assez bien petit hommage à Arctarus sans le R vous savez à qui cette étoile quel nom portait cette étoile dans un fameux manga nommé Goldrack parce que la particularité de Goldrack pour faire un petit aparté c'est que tous les personnages portent des noms d'étoiles en fait donc voilà par exemple ici là on voit Arcor Mizar donc au lieu d'Alcor donc voilà c'était voilà c'est d'où vient le nom du personnage d'Alcor donc c'est par rapport à cette étoile là par exemple bref une petite parenthèse pour vous dire vous dire ça pour les fans un peu de manga des années 80 fin des années 70 début des années 80 voli volou donc après donc toujours sur la grande ours voyez en fait vraiment cette constellation là est vraiment super intéressante parce qu'on peut vraiment partir sur d'autres choses là hop en alignant on arrive sur la couronne boréale et cette couronne en fait il s'agit de la couronne de Thésée donc c'est la couronne que portait que portait Thésée lors de ce combat contre le Minotaure donc le Minotaure pour les personnes qui ne savent pas donc le Minotaure c'est l'homme donc qui a mi-taureau mi-homme donc le corps d'un homme et la tête la tête du taureau voili voilou c'est aussi le fameux Minotaure avec avec lequel en fait il y a eu il y a eu le combat aussi avec Ulysse et qui a donné qui a donné lieu à son à son Odyssée parce qu'il avait blessé non excusez moi là je suis en train de faire une erreur non c'était c'est avec le cyclope excusez moi hop 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 marche arrière non non Ulysse c'était avec le cyclope il avait blessé le cyclope sur son oeil le soleil qu'il avait et ça a donné lieu à l'Odyssée donc oubliez ce que je vous ai dit Minotaure c'est rien à voir c'est avec le labyrinthe du Minotaure et qui a rien à voir avec ce que j'ai dit voilà les aléas du direct il faut commettre des petites 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 erreurs de toute manière s'il y a des choses que j'ai pu dire qui peuvent avoir été un petit peu à côté ou quoi que ce soit je suis assez n'hésitez pas sur les commentaires à m'en faire part je suis ouvert et puis ça pourra alimenter également les débats si besoin les débats entre guillemets pas les débats plutôt les échanges sur deux trois petites connaissances supplémentaires et d'autres petites astuces pour pour observer le ciel voilà après donc ici donc en alignant en fait avec ces deux étoiles là on arrive sur le chien de chasse voilà alors ça a rien à voir avec avec la mythologie grecque cette constellation a été découverte récemment bon après ces deux étoiles c'est pas une constellation qui vend du rêve bon voilà bon faut le savoir comme ça ça permet avec ces deux avec ces deux étoiles là de pouvoir avoir des points de repérage pour autre chose voile voile donc à partir donc du chien de chasse donc on arrive sur la chevelure de Berenice qui est ici donc vous voyez ce qui est intéressant c'est de faire le lien avec hop cet alignement là et celui là donc voilà à partir de la grande ours on n'est pas très loin de trouver la chevelure de Berenice voil y voilou donc à titre d'anecdote donc la chevelure de Berenice c'était une reine donc de 100 ans avant Jésus-Christ et qui qui aurait promis en fait d'offrir au dieu ses cheveux si son mari revenait indemne d'une guerre qu'il livrait contre le roi de Syrie et comme c'est ce qui est arrivé donc elle a offert donc elle s'était exécutée elle avait offert ses tresses et c'est ce qu'il y a et donc que après la déesse donc Vénus renvoyait au ciel voili voilou hop donc on passe à la suite voilà donc après ça redonne un panorama intéressant donc vous voyez à partir de la grande ours la partie sur la droite en fait quand vous observez c'est sur la droite de la grande ours tout dépend comment vous observez vous observez comme ça et ben vous pouvez voir en dessous de la grande ours quand elle est positionnée de cette manière là donc vous voyez ce panorama voilà qui est facilement opérable et surtout quand vous observez dans un ciel qui est peu pollué et ben on voit tout ça ok donc on va plus loin donc grande ours encore en dessous de la grande ours donc on arrive sur le lion voilà donc encore on repère avec ces deux étoiles là ces deux fameuses étoiles qui nous feront arriver sur le lion donc ça c'est une partie du lion bien sûr parce que le lion dans sa intégralité il est comme ça voilà ensuite quand vous avez repéré le lion hop je tourne hop on peut donc là vous imaginez qu'il y a le lion en dessous excusez moi avec une main c'est c'est pas facile alors en fait là ils l'ont pas mis ils l'ont pas remis mais là vous allez avoir le lion ici qui est placé et là en fait ce qu'il faut savoir c'est que automatiquement donc vous allez trouver la vierge parce que dans en fait le lion fait partie des douze des douze constellations qui font partie des douze signes du zodiaque donc c'est les douze signes dans lesquels en fait le soleil suit donc pour ceux qui connaissent un peu d'astronomie un peu plus globalement donc il y a douze périodes de l'année sur lesquelles le soleil qui se lève ou se couche je crois que c'est se lève mais bon à confirmer et donc la constellation donc ces douze signes là font le tour en fait en fait voilà font le tour de la terre et à chaque période le soleil se croise à la levée et donc c'est eux qui peuvent servir de repère quand vous avez chopé le lion vous savez qu'il y aura la vierge vous savez que pas très loin vous allez trouver également avant le lion vous allez trouver le cancer après la vierge vous allez arriver sur peut-être que je ne vous dise pas de bêtises la balance je crois voilà bref donc voilà alors on tourne et là on voit la vierge encore donc un peu plus en détail ok là hop là ils remettent le lion donc avec la vierge pour ce que je vous avais dit donc pour que vous puissiez avoir des repères par rapport à ça donc avec les douze signes du zodiaque voilà après en dehors de en dehors des douze signes du zodiaque quand on reprend le bouvier ce qui est intéressant c'est quand on prend cette partie là des toiles on aligne x2 et ben on arrive à l'étoile de véga et qui correspond à la constellation de la lyre voilà donc la lyre c'est l'instrument d'orphée dans la mythologie grecque après donc à partir de cette constellation là et non loin de la tête du dragon donc ça peut vous servir aussi en repère parce que c'est intéressant pour trouver le signe c'est plus intéressant de regarder la tête du dragon véga qui est assez lumineuse et là vous allez tomber sur le signe voilà 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 ensuite donc si vous prenez ces deux étoiles là hop on aligne on atterrit sur le dauphin voilà le signe il est assez repérable il est assez bien repérable voilà et en revanche vous le repérez un peu mieux l'été et l'automne parce qu'il y a certaines périodes dans lesquelles j'ai oublié de vous dire au début il y a certaines périodes certaines constellations sont moins bien repérables bon après depuis le début les constellations que je vous dis sont assez bien repérable c'est le signe le signe le dauphin un peu moins un peu moins selon selon les points d'observation plus l'été et l'automne voilà voilà ensuite là donc à partir du dauphin donc on arrive à trouver pas très loin donc le petit cheval aussi donc quand on repère donc le signe le dauphin on peut rebasculer sur le petit cheval voilà voilà et nous on était que sur la tactique en fait de repérage c'est à dire à partir en fait c'est des dominos quoi dès que vous en repérez un ça vous permet d'en repérer un autre ça vous permet d'en repérer un autre et ainsi de suite et l'idéal après ce serait de ben en fait de retenir plus ou moins les certaines constellations un tour de rôle et après vous allez voir dès vous allez prendre l'habitude de faire cette petite gymnastique avec les copains remontre avec des amis et tout vous allez voir vous allez vous allez de plus en plus à l'aise pour le repérage moi je vous garantis que je connais peut-être que 25% des 25 ou 30% des constellations que je suis en train de vous parler j'ai encore je suis encore néophyte dans ce domaine je suis encore quelqu'un de qui apprend et qui est voilà qui veut juste partager ça avec vous parce que je trouve que cet ouvrage est bien fait pour pouvoir se faire plaisir en regardant le ciel voilà voilà alors là c'est le signe encore donc non excusez moi c'est l'aigle l'aigle donc on regarde apparemment avec altéir qui vous permet de traverser le delta du signe hop je vais essayer de voir exactement ce qu'ils veulent dire quand ok donc là voilà là ok ouais donc donc pas très loin du signe vous trouverez en fait l'aigle après là je ne sais pas du tout comment comment le repérer mais peut-être que quand ils indiquent avec cette flèche là on va dire ouais le delta du signe donc on doit vers la ok bon bref euh petit moment de voilà de d'hésitation là pour repérer l'aigle donc je préfère voir aussi j'ai pas une vision d'ensemble pour le voir ah c'est parfait il y avait une vision d'ensemble ici euh je suis désolé pour ce petit trou donc voilà donc quand on repère le signe euh donc euh voilà vega et l'aigle et voilà ils forment un triangle en fait avec l'étoile de vega euh Deneb et altéir donc je vous avais vu voilà le signe euh on le on le voit on le voit on le voit un peu à l'horizon actuellement donc euh euh on le voit à peu près passer comme ça en fait parce que tout dépend si vous avez du relief ou pas moi là où je suis comme il y a assez de relief j'arrive pas à l'avoir des fois en entière donc l'aigle euh je suis pas sûr de le voir tout le temps euh euh bon après euh euh après bon pour l'aigle euh pour l'aigle je crois que euh euh pour l'observer euh euh c'est pareil c'est l'été et l'automne toujours l'été et l'automne pour l'observer pas 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 alors euh je repose un peu ma main droite parce que la main ouais hop ma main gauche plutôt alors euh ici donc euh avec euh avec là on revient sur la grande ours petit ours c'est juste un triangle intéressant pour trouver le cocher voilà ça vous permet de voir un peu la vue hop à partir euh du cocher ce qui est intéressant c'est que vous allez arriver sur la constellation de Persée en prenant ces deux étoiles là donc ce qui est bien c'est que à partir de la grelon revient dans le du côté de la grande ours et on retrouve hop au-dessus Persée alors Persée pour ceux qui ne connaissent pas Persée c'est lui qui a sauvé la fille de Cassiopée et de ses fées qui n'est autre qu'Andromède et Persée l'avait sauvé en fait car elle était elle était enferte en sacrifice au Kraken parce que Cassiopée s'était pretendue être plus belle que certains dieux dont de mémoire si je ne le trompe pas Aphrodite qui a été jalouse et qui a demandé en sacrifice son enfant et euh sa fille et Persée donc pour la sauver euh était allé chercher euh était allé se battre contre l'une des gorgones donc la Méduse Médusa lui a tranché la tête et euh lui a permis de euh même la tête tranchée en fait la Méduse ne perd pas ses pouvoirs de transformer les personnes en statues de pierre quand il croise son regard et donc c'est ce qu'il a fait donc pour pouvoir battre le Kraken parce que le Kraken est invincible s'il te fait se battre contre lui donc euh à titre d'information aussi c'est que Persée aussi c'est le c'est le fils de c'est le fils de Dieu c'est un demi Dieu voili voilou euh hop voilà euh d'ailleurs il y a un super film qui s'appelle le choc de titan mais moi je parle pas du récent je parle d'un film des fins des années 70 début des années 80 je crois de mémoire qui euh qui euh qui euh qui euh qui est assez sympa je trouve après les effets spéciaux sont vieillots pour les personnes qui euh qui ont pas l'habitude ça risque de vous faire mal aux yeux mais moi j'ai bien aimé un peu ce film là voilà tit tit allez hop c'est parti on passe à autre chose donc on passe au taureau voilà le taureau donc euh voilà pour hop 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 le taureau alors de mémoire le taureau il est pas très loin de euh que je vous dise pas de bêtises il est pas très loin de de la ceinture d'Orion euh on verra là par la suite mais il me semble que en plus à le débarrer on la voit bien briller hein le soir surtout l'été euh l'été ou même l'hiver je crois que c'est plus l'hiver d'ailleurs que le taureau est plus épais et on peut l'observer beaucoup mieux l'hiver donc je vais regarder tout ça hop 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 donc donc percé donc les pléiades qui sont pas très loin de de la de la de la de la constellation de percé et le taureau euh ok avec la grande ours donc le taureau se retrouve donc le coché le coché le taureau se retrouve à côté on séduit d'ensemble par le grand ours ce côté là ok pégase voilà pégase alors pour info aussi donc pégase c'est euh le cheval ailé que qu'a utilisé aussi percé en fait dans son dans son épopée hein c'était son sa monture donc vous avez vu hein cassiopée c'est fait porcé excusez-en percé pégase on voit vraiment là des étoiles qui sont des constellations qui sont mis les unes côte à côte parce qu'ils racontent la même histoire donc c'est intéressant parce que dès que vous allez commencer à les repérer les unes les autres ça vous permet vous de vraiment toutes les combiner et puis c'est super sympa quand toi avec des enfants et tout ou même des adultes leur raconter parler un peu de mythologie grecque tout en regardant le ciel nous voilà alors Andromède voilà la fameuse Andromède qui vient boucler aussi qui vient aussi boucler la boucle la boucle de Cassiopée, ses fées, Persée, Pégase, Andromède parce que c'est elle qui fut sauvée par Persée voilà donc on la repère on la repère bien sur le côté au dessus de la grande ours quand on voit la grande ours coucher en mode chariot vous décalez vos yeux sur la droite vous la repérez bien Pégase, vous repérez bien le grand carré et tout donc avec Andromède voilà voilà et là les poissons les poissons en dessous de Pégase voilà et souvent quand le ciel est bien noir c'est beau de voir cet amas d'étoiles parce que contrairement à ce qu'on pense c'est vraiment vraiment quand il fait très 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 noir qu'on arrive véritablement à se faire plaisir en regardant les étoiles alors même s'il y a plein plein d'étoiles de fond qui apparaissent on est quand même on est quand même on peut plus facilement constituer les constellations que que lorsqu'il y a un peu de pollution lumineuse parce que souvent on a plus l'impression de se dire ah ouais s'il fait trop noir il y en aura tellement trop qu'on sera perdu mais non au contraire au contraire parce que celles qui constituent les constellations sont quand même un peu plus on va dire elles se distinguent un peu plus elles ressortent un peu plus voilà alors Pégase et les Verseaux voilà le Verseaux plutôt donc et c'est normal les poissons le Verseaux parce que comme je disais toutes les constellations des douze signes du Zodiac vous allez les retrouver souvent alignés en fait tac voilà sur une ellipse donc parce qu'elle correspond à celle qui qui détermine le cycle solaire on voit l'Igualou donc on est toujours ah je suis déjà à vingt-six minutes je suis un peu long je crois je vais essayer d'accélérer pour que vous puissiez au moins avoir des points de repère donc le Verseaux on a vu les poissons donc quand on part après à partir des poissons donc on sait qu'il y a la on voit la baleine en dessous ça vous permet d'avoir voilà si vous repérez les poissons donc vous avez la baleine voilà hop je vais reposer ma main hop et je vais passer à celle-là et ben j'ai du mal à avoir j'arrête plus attendez hop alors ensuite Andromède triangle et le Béli voilà le Bélier donc Andromède le triangle le Bélier donc il y aura Pégase au-dessus donc voilà donc quand vous repérez donc la Grande Ourse Pégase voilà vous redescendez bien sur vous essayez bien de suivre en fait ces ces constellations-là et ça vous fait arriver au Béli voilà voilà ensuite voilà donc là on voit vous avez la Grande Ourse donc on la voit ici donc le Lion il y a les Gémeaux le Cancer plutôt le Cancer qui est là et on a les Gémeaux vous avez vu hop on reponte aux Gémeaux le Gémeaux il n'est pas en entier il faut regarder là pour voir en entier voilà et en fait vous avez un autre point de repère avec la Grande Ourse vous pouvez mieux trouver les Gémeaux donc vous avez vu au lieu de prendre ces fameuses deux étoiles cette fois-ci vous prenez ceux qui sont à l'intérieur du rectangle entre guillemets du quadrilatère et vous allez repartir là et là vous voyez les Gémeaux elle n'est pas entière d'accord Castor et Pollux Pollux allez hop voilà là vous avez l'intégralité de la constellation du Gémeaux voici voici vous avez vu pour le repérer on a des moyens pour ne pas être trop perdu ici hop le petit chien en dessous des Gémeaux là la fameuse constellation d'Orion avec sa fameuse ceinture qu'on va découvrir après parce que là apparemment il n'est pas tout de suite donc là on a le cocher encore cocher qui n'est pas très loin du taureau aussi comme je vous avais dit le taureau il va être par là donc on va bien l'avoir au côté des Gémeaux donc le taureau et avec Aldebaran qui est très 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 brillant voilà voilà là on a on a la constellation d'Orion mais elle n'est pas entière là encore il y a encore les 3 étoiles alignées là en dessous on la verra peut-être après et bien voilà voilà avec les fameuses 3 étoiles la ceinture d'Orion qui est là voilà alors c'est une constellation qui se repère très 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 facilement il faut regarder dans le sud de voilà au sud de la voilà vous voyez dans le sud vous allez la voir il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis voilà après vous avez hop le grand chien avec Sirius qui est très très lumineuse Sirius Sirius vous allez voir c'est une étoile qu'on vous voit briller qui est vraiment très fort la nuit voilà elle est alignée avec la ceinture d'Orion donc c'est très bien de avec la ceinture vous pouvez repérer cette étoile là qui est partie de la constellation du grand chien voilà et là voilà vous avez vu hop le triangle avec triangle divers voilà avec le petit chien le grand chien le grand chien Orion voilà en dessous d'Orion donc excusez moi en dessous d'Orion vous avez le lièvre la constellation du lièvre voilà qui est ici voilà la couronne boréale et Hercule vous avez vu la couronne boréale on l'avait vu au tout début et bien tout le carré le grand le grand entre guillemets carré la grande figure qui à côté c'est Hercule et Héraclès voilà demi dieu également fils de dieu voilà voilà en dessous d'Héraclès vous avez la constellation du serpentaire ce qui est bien c'est que vous trouvez Héraclès tout de suite en dessous vous avez le serpentaire voilà voilà et en dessous du serpentaire vous avez le serpent voilà qui vient en fait se marier avec la constellation du serpentaire voilà et là vous avez la constellation du scorpion avec la fameuse la fameuse étoile qu'on voit vraiment très bien briller durant la nuit c'est Antares le coeur du scorpion le coeur du scorpion c'est une géante rouge on la voit vraiment rougeâtre l'été on voit vraiment que sa couleur vire vers le rouge c'est c'est une géante rouge mais on voit véritablement sa couleur apparaître lui surtout l'été donc voilà ici avec le signe avec l'aigle excusez-moi donc on voit le sagittaire aussi quand on repère ça fait des retours en arrière des fois ce livre c'est dommage c'est juste la chose que je reproche parce que là on aurait pu voir avec l'aigle tout de suite le sagittaire mais voilà bon c'est pas grave au moins l'avantage c'est qu'il y a quand même quelques points de repère puis le signe l'aigle il est repérable par rapport au signe donc après derrière on peut retrouver facilement le sagittaire voilà donc le sagittaire qu'on voit ici avec le scorpion donc ils se suivent normal signe du zodiac voilà et le capricorne le capricorne est vraiment difficile à voir parce qu'il faut vraiment avoir l'horizon dégagé il est vraiment rasemote donc on peut le voir en fin d'été voilà à la fin d'été il est là ras l'horizon parce que voilà voilà et ben je crois que j'ai fait le tour donc c'est un livre qui est super intéressant c'est celui-là donc s'il y en a qui peuvent qui souhaitent éventuellement se le procurer et je l'ai trouvé assez bien dans le sens où ils donnent pas mal d'informations pratiques pour pouvoir vraiment se repérer dans le ciel et peut-être qu'il y en a d'autres dans le même principe dans le même style et ça permet vraiment de passer des soirées agréables voilà d'ailleurs je vais bientôt refaire faire une nocturne à mes abonnés on va pouvoir observer un peu le ciel cet hiver en plus c'est un soir nouvelle lune ça sera le 27 décembre d'ailleurs s'il y en a quelques-uns qui sont qui sont du côté de Chambéry et qui veulent venir ce soir-là vous êtes invités à venir il n'y a pas de soucis c'est une sortie offerte à tout le monde donc vous serez les bienvenus et autre chose avant de vous quitter donc il y a une application qui est intéressante aussi pour vous servir le ciel ça s'appelle carte du ciel je crois puis il y en a bien d'autres avec d'autres noms donc voilà pour vous permettre aussi d'un peu de plonger un peu votre tête dans le cosmos je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée n'hésitez pas à commenter me donner d'autres astuces si vous avez d'autres choses qui sont super intéressantes pour pouvoir observer le ciel je suis preneur et je vous dis à très bientôt en espérant que la vidéo n'a pas été trop longue et que ça vous a en moins servi à bientôt